donc bonjour tout le monde ça vous va on va commencer parfait donc je me présente je suis Kevin Zemmour je suis médecin psychiatre et professeur adjoint au département de psychiatrie de l'université de Sherbrooke aujourd'hui il y a une présentation donc en présentiel mais aussi en virtuel merci à tous d'être là donc aujourd'hui le l'objectif c'est de parler comment expliquer pour la première fois le trouble de la personnalité limite une approche par les affects donc ça va être important de le mot affect il est défini que je vais le définir plus tard là mais c'est pas ça veut pas dire affectif donc pour les conflits d'intérêts j'ai écrit un livre donc je dois le je dois l'annoncer puis il vient de recevoir le prix Camille Lorrain de la réalisation de l'année 2024 de l'AMPQ merci donc les différents objectifs ils vous seront partagés par par le powerpoint donc aujourd'hui c'est un savoir qui est didactique qui est de l'objectif c'est d'enseigner le trouble de la personnalité limite aux personnes qui souffrent de troubles de la personnalité limite et donc je vais utiliser des images et des graphiques qui sont pédagogiques c'est important de le signifier parce que c'est un savoir qui est issu donc de mes lectures et de la clinique et de les des rencontres avec mes collègues psychiatres infirmiers dans le système de la santé et des personnes qui souffrent de troubles de la personnalité limite que ça soit à l'urgence en clinique externe ou durant l'hostalisation ce savoir là je l'ai mis sous forme de guide et il peut être dévoilé en environ une heure à chaque personne qu'on prend en charge et pour le moment c'est pas encore validé par la recherche c'est évidemment à personnaliser donc si donc cette manière d'expliquer le trouble de la personnalité limite il peut chacun peut se l'approprier et on peut l'adapter évidemment à la personne qui est en face de nous dans le trouble de la personnalité limite notre collègue docteur paris de montréal il a expliqué les différentes étapes pour prendre en charge les troubles de la personnalité limite en fonction de là où est rendue la personne et du degré de sévérité des symptômes ou de la souffrance ou de la détresse et en fait le ce guide là que je propose c'est vraiment la première étape et c'est la psycho éducation qui amorce le les prises en charge dans l'objectif de d'engager la personne dans les soins qu'est ce qu'on voit souvent malheureusement c'est que même si on annonce le diagnostic généralement très tôt le il y a un délai de prise en charge qui est à la fois présent à cause de la disparité géographique des soins mais aussi que la personne elle se sent rejetée par le système puis elle se sent comme une faute ou une erreur quand on lui annonce son diagnostic le plan d'aujourd'hui c'est de proposer une autre façon de présenter le trouble de la personnalité limite pour que la personne ne se sente pas stigmatisée étiquetée ou comme une faute ou comme une erreur c'est une première étape donc ça se conjugue avec les thérapies actuelles les thérapies de longue durée on va les voir après là mais ça se conjugue vraiment très très bien c'est pas opposé c'est ça que je veux dire donc c'est un diagnostic qui est fréquent c'est quand même fréquent dans la population générale c'est fréquent en médecine de famille et puis dans le contexte de la psychiatrie c'est entre 15 et 28% de la population c'est soit en un seul diagnostic soit en comorbidité c'est un diagnostic qui est donc très fréquent c'est un diagnostic qui est quand même assez facile à faire pour les psychiatres une fois qu'on a éliminé les maladies qui sont le trouble bipolaire, les troubles psychotiques une fois qu'on a éliminé les diagnostics de l'axe 1 qu'on appelle finalement le diagnostic de troubles de la personnalité limite il est assez rapide à faire, il y a quelques critères à remplir et c'est ce qu'on appelle la stable instabilité je ne vais pas revenir sur les critères aujourd'hui par contre il y a un gros problème, c'est que le diagnostic est non expliqué voire non dévoilé moi souvent j'arrive à l'urgence puis il y a une personne qui a un diagnostic de troubles de la personnalité limite dans son dossier depuis déjà 5 ans puis je lui annonce pour la première fois dans ma rencontre et ça c'est pas logique on devrait pouvoir expliquer le diagnostic de troubles de la personnalité limite sans craindre la réaction de la personne et donc c'est pour ça que ce guide il est fait souvent il est non dévoilé non plus c'est à dire on n'arrive tellement pas à savoir comment l'expliquer puis surtout est-ce que l'explication va permettre l'engagement des soins que des soins ça veut dire soit les soins institutionnels mais ça peut être les propres soins de la personne je ne veux pas prôner la prise en charge purement médicale c'est vraiment tous les soins qui se prennent en charge et donc les personnes, les médecins ne dévoilent pas le diagnostic c'est pas moi qui le retrouve, c'est vraiment dans les études et ça c'est un gros enjeu dans le trouble de la personnalité limite il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne dévoile pas ou on n'explique pas le trouble de la personnalité limite puis aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est vraiment l'aspect soignant donc il y a deux sentiments il y a deux sentiments chez les soignants le premier sentiment c'est le sentiment d'incompétence je ne me sens pas compétent pour expliquer le diagnostic de trouble de la personnalité limite ça entraîne le fait de ne pas pouvoir l'expliquer chez le patient ça entraîne de l'incompréhension je ne comprends pas ce qu'il vit une perte d'espoir puis une stigmatisation c'est souvent des personnes qui arrivent à l'urgence puis on leur dit retournez chez vous puis on vous reverra à la prochaine crise par exemple et ça apporte ce qu'on appelle le syndrome de la porte tournante aussi et je pense que si on expliquait le trouble de la personnalité limite avec un angle de vue moins stigmatisant et sans préjugés ça permettrait que les personnes soient plus engagées dans les soins il y a aussi de l'incompréhension chez les soignants une perte d'espoir chez les soignants et une stigmatisation chez les soignants c'est important à le noter donc si je ne sais pas comment expliquer un diagnostic ou un trouble je vais arrêter de le faire puisque je n'ai pas l'espoir pour pouvoir continuer à le faire plus tard le deuxième sentiment c'est le sentiment d'incapacité j'ai l'incapacité à aider la personne qui est en face de moi que ce soit à l'urgence, à la clinique externe ou à l'hospitalisation et j'ai peu d'intervention ce qu'il faut savoir c'est que les recommandations pour le trouble de la personnalité limite c'est un traitement qui est psychothérapeutique c'est ça la recommandation donc le traitement il est psychologique en médecine nous on n'a pas le bagage ou alors ça demande beaucoup de formation pour le faire donc on se retrouve avec des personnes qui arrivent puis on doit leur donner le diagnostic puis on n'a pas d'aide à leur proposer parce que comme je vous disais tout à l'heure il y a une disparité géographique qui fait que il peut y avoir des délais de prise en charge dans les groupes qu'on appelle les groupes de personnalité ou les groupes TPL des fois de un an, des fois de deux ans et puis ça c'est au Québec là mais c'est probablement au niveau international des fois ça peut être beaucoup plus long donc on se retrouve à faire un diagnostic à l'urgence ou en clinique externe puis en disant écoutez il va falloir que je vous réfère à la au CLSC ou à la psychothérapie mais il va y avoir un délai d'attente donc là moi j'ai vraiment envie d'expliquer ce diagnostic là sachant qu'il va y avoir un délai d'attente donc ça nous pose des questions donc c'est pour ça que ce guide il est écrit aussi c'est dans l'objectif de donner des outils immédiats après la première rencontre pour patienter ce guide il n'aurait pas eu naissance si les soins de psychothérapie étaient immédiats il faut vraiment voir que c'est pour combler un manque c'est la première étape comme je vous disais du modèle des soins par étapes alors aussi donc ce qui entraîne en fait que les gens ils n'agissent pas donc les psychiatres, les médecins, les soignants font de la non-intervention avec ces personnes là donc on patiente on croise les doigts que tout va bien puis la personne s'en va du bureau puis on espère qu'elles ne reviennent pas donc je ne dis pas que c'est pour tout le monde mais il y a quand même ce sentiment de non-intervention qui est présent puis qui est retrouvé vraiment par les pontes de ceux qui font les psychothérapies qui construisent les modèles de psychothérapie pour le trouble de la personnalité limite et aussi il y a quand même les fluctuations des symptômes où quand la personne va mieux elle se sent moins elle demande plus d'aide donc là nous non plus quand elle va bien on ne peut pas l'aider ça aussi c'est quelque chose qu'il faut apprendre puis parce qu'on peut aider les personnes quand elles vont bien j'ai un collègue psychologue de l'hôpital Saint-Jérôme qui expliquait que quand la maison elle brûle c'est la temps de crise mais après il y a toute la reconstruction de la cuisine qu'il faut faire donc c'est quand ça va bien qu'il faut reconstruire la cuisine et donc il y a un manque de formation donc c'est vraiment le plan de la présentation aujourd'hui comme je vous disais le diagnostic est fréquent par contre la prise en charge elle est retardée dans la prise en charge ce qu'on voit c'est que souvent donc en attendant la psychothérapie il faut que je vous le dis dès maintenant l'hospitalisation n'est pas recommandée dans les cas de diagnostic de troubles de la personnalité limite c'est une prise en charge qui est ambulatoire sauf pendant les périodes de crise où on peut permettre des petites hospitalisations très courtes mais vraiment c'est le c'est des très courtes hospitalisations dans les unités de soins de réalisation des USR qu'on appelle unités de soins de ré-establishment rapide et de restabilisation rapide et donc voilà et les médicaments ne sont pas recommandés non plus par contre environ 80% des personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité limite ont un médicament alors qu'ils ont seulement ce diagnostic là c'est pas pour des autres diagnostics qu'on donne le médicament c'est pour celui-ci donc vous voyez qu'il y a comme une incongruence entre la prise en charge et les psychothérapeutiques mais ils sont tous sous médicament on va voir à la fin de la présentation une hypothèse de pourquoi donc il faut améliorer notre sentiment de compétence que ça soit pour les soignants mais aussi pour les proches cette présentation là elle est faite pour les soignants et les proches et les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité limite puis il faut améliorer notre sentiment de capacité pour trouver des aides rapides au sortir de la première rencontre avec nous et ça c'est l'autre chose qui est très importante c'est l'espoir donc les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité limite ils guérissent et ils guérissent à 10 ans là ils guérissent entre 78 et 85% donc c'est quand même majeur donc il faut d'ailleurs pour ça je vous recommande la conférence du professeur Evans Villeneuve sur internet sur Youtube ça s'appelle Troubles de la personnalité un jour mais pas toujours c'est une conférence qui donne devant des personnes puis leurs proches qui souffrent de troubles de la personnalité limite puis vraiment c'est un gros message d'espoir sur le trouble de la personnalité limite il y a une étude de Zanarini qui prouve qu'une séance de psychoéducation d'explication du diagnostic est efficace pendant une année au moins donc c'est là, on est là pour ça aujourd'hui c'est de faire une séance de psychoéducation avec vous et pour que ça soit efficace au moins une année ça tombe bien, c'est vraiment le délai pour accéder aux thérapies spécialisées alors comment on va faire ? donc là on imagine il y a une personne en face de moi qui a un trouble de la personnalité limite puis je vais souvent interagir avec cette personne là et c'est comme ça que j'interagis avec la personne donc on fait le diagnostic, écoutez vous avez un diagnostic de trouble de la personnalité limite il y a beaucoup de stigmatisation, plus de préjugés par rapport à ça il y a beaucoup d'incompréhension est-ce que ça vous va si je vous explique un petit peu plus ce que moi j'en comprends ? personne ne dit oui donc il y a trois mots dans trouble, personnalité limite et bien pour aujourd'hui on va se concentrer sur le mot personnalité on ne va pas se concentrer sur le mot trouble parce que le mot trouble c'est une absence d'adaptation à des nouvelles normes dans n'importe quel problème de santé ou dans n'importe quel processus le mot limite, on sait à peu près ce que ça veut dire c'est le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon le sentiment de vie de chronique, les idées suicidaires on off, les up and down tout ça, ça on le connaît déjà on peut être d'accord avec ces diagnostics là puis aujourd'hui on ne peut pas trop travailler sur ce point là parce qu'on a juste une heure en face de nous et après on ne va pas se revoir donc il faut qu'on se focalise sur une seule chose, le mot personnalité donc je vais leur demander la question que je vais vous poser je ne vais pas la poser à ceux qui sont en virtuel mais je vais vous la poser à vous qu'est-ce que c'est la personnalité ? et je leur pose la question au patient alors c'est quoi la personnalité ? je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir quelqu'un veut se lancer ? nos forces et nos faiblesses ? la façon de réagir dans nos situations d'un individu nos besoins, nos valeurs, nos aptitudes notre bagage notre vécu notre façon de percevoir ok ? donc ça veut dire que merci beaucoup ça veut dire que finalement la personne qui est en face de moi qui répondrait à ce que vous dites elle dit j'ai un trouble de ma façon de me percevoir de mon identité, de ma conscience, de mon vécu type limite puis ça c'est extrêmement stigmatisant donc vous imaginez quand on fait ce diagnostic là les personnes elles ont ça qui arrive en face du visage c'est pas facile donc c'est vrai qu'une des définitions c'est ce qu'on appelle la vision identitaire du concept personnalité c'est la façon dont je me définis qui je suis dans le passé, le présent et le futur c'est qui j'étais, qui je suis, qui je vais devenir c'est ce qu'on appelle la vision identitaire de la personnalité puis si j'ai un trouble de la personnalité limite j'ai un trouble de mon identité type limite aujourd'hui, on ne va pas utiliser cette définition là on va utiliser une autre définition pour le mot personnalité et on va utiliser sa fonction et sa fonction c'est de s'adapter aux événements de la vie intérieure et de la vie extérieure donc si vous avez un trouble de la personnalité limite vous avez un trouble de l'adaptation aux événements de la vie intérieure et aux événements de la vie extérieure et ça c'est très important de l'expliquer à la personne de dire que les événements de la vie intérieure c'est tout ce qui se passe dans le corps c'est le système immunitaire, le taux de glucose, le taux de cétone les morts cellulaires, les battements cardiaques les communications entre les organes tout ça c'est le monde intérieur et le monde extérieur c'est le monde social c'est le fait de discuter et puis de regarder les informations lire des livres, la télévision ça c'est le monde social il y a le monde physique donc la température, les rayons de soleil la pluie, la météo, etc. et il y a le monde des idées le monde des idées donc c'est toutes les idées qui nous passent par la tête et bien ça on le définit pour aujourd'hui comme venant du monde extérieur donc ça veut dire que vous avez une difficulté pas vous là mais il y a un trouble dans l'adaptation des événements de la vie intérieure et des événements de la vie extérieure et ça, ça fait beaucoup de sens en général pour les personnes qui sont en face de moi qui disent, ben oui effectivement quand il y a trop de choses autour de moi ben hop, je shut down je prends un down et ils disent, ben là je me sens extrême c'est comme si je me mettais en off puis tout s'arrête et je reste chez moi et donc souvent au début, les personnes disent voilà, où c'est qu'il veut en venir celui-là, etc. puis à partir de ce moment-là c'est comme un petit levier où ils se disent, bon là il vient pour m'expliquer quelque chose qui a l'air d'être nouveau alors j'ai synthétisé la vision identitaire de la vision fonctionnaliste alors je vais souvent faire ça, je vais beaucoup parler et après il y a comme une diapositive qui permet de résumer puis je vais revenir sur le résumé donc il y a deux visions du trouble de la personnalité du concept de personnalité la première vision, elle est identitaire et donc si vous avez un problème identitaire donc c'est un trouble de l'identité à travers le temps est-ce que c'est susceptible d'être stigmatisant oui, puisque mon identité est remise en cause donc je peux être une faute est-ce que c'est très pertinent pour les thérapies spécialisées bien sûr c'est vraiment sur ça qu'on travaille dans les thérapies spécialisées puis il faut le travailler, il y aura le corps mais c'est pas accessible tout de suite est-ce que c'est pertinent à court terme ? moi j'ai essayé de les présenter cette vision identitaire j'ai essayé de la présenter aux personnes j'ai jamais réussi au fait que la personne s'engage après dans les soins donc et puis mes collègues puis les résidents aussi c'est très difficile et d'ailleurs c'est pour ça que ça pousse à la non-action puis au non-dévoilement du diagnostic l'attention elle est portée sur le passé les invalidations des proches, de la famille, dans l'enfance les troubles interpersonnels, les traumas et puis la régulation émotionnelle et c'est les thérapies spécialisées qui sont recommandées donc la thérapie dialectique, le transfert, mentalisation et des schémas et pour faire cette formation c'est long ok la deuxième vision du concept de personnalité c'est la vision fonctionnaliste puis je le répète c'est de s'adapter au monde intérieur et au monde extérieur est-ce que c'est sujet à l'autostigmatisation ? beaucoup moins beaucoup moins puisque je suis un pouvoir de changement je vais pouvoir aider l'organe qui est responsable de l'adaptation à l'intérieur de moi est-ce que c'est pertinent pour les thérapies spécialisées ? bien sûr est-ce que pour le court terme ? moi je trouve que c'est extrêmement pertinent puis mes collègues aussi l'attention elle est portée sur la régulation de l'énergie et des affects l'énergie c'est l'énergie des organes c'est l'eau, les électrolytes, le glucose, l'oxygène, les cétones et un dernier c'est bon c'est dans le livre c'est bon on est bon puis et le livre n'a pas de problème de mémoire donc on est bon donc voilà c'est vraiment de l'énergie physique d'accord ? ça c'est important de bien le noter et l'attention elle est aussi portée sur les affects je vais le redéfinir plus tard mais les affects en fait c'est les informations du monde intérieur c'est ça les affects donc c'est comment je me sens dans mon corps est-ce que je me sens confortable, inconfortable, réveillé, endormi je vais y revenir plus tard et donc c'est l'approche que j'ai développée qui s'appelle l'approche par les affects et l'approche GPM le Good Psychiatric Management il y a toute une partie quand même qui travaille sur le corps puis ce qu'on va revoir après et la formation est très rapide puisque vous êtes en train de recevoir la formation ok donc vous avez dit qu'il y avait on a dit qu'il y avait un problème de l'adaptation aux événements de la vie intérieure et extérieure quelle est la partie de soi qui gère cette adaptation ? c'est une question que je vous pose donc il y en a qui me montrent un signe bizarre là les cheveux c'est le cerveau le système nerveux alors souvent les personnes comment ? le cerveau limbique donc souvent les personnes donc merci pour les réponses souvent les personnes disent c'est la conscience c'est moi qui gère les adaptations alors c'est vous qui avez raison c'est vraiment le cerveau qui gère l'adaptation et donc le cerveau c'est un organe qui est en chair et en os c'est une expression bizarre mais c'est un vrai organe c'est un vrai organe qui fonctionne qui mange de l'énergie qui récupère de l'énergie et il va le faire pour lui en premier ok donc c'est un organe qui est localisé dans la boîte crânienne et ça il faut leur dire là vous avez un organe puis il va falloir apprendre à le connaître cet organe parce que sinon on ne pourra pas vous aider donc le problème c'est qu'il est enfermé dans la boîte crânienne donc on n'y a pas vraiment accès donc pour utiliser une métaphore on va utiliser la métaphore de l'ordinateur avec une unité centrale et un écran l'unité centrale c'est le cerveau c'est enfermé dans une boîte puis on n'y a pas vraiment accès il y a plein de processus de 0 et 1 des algorithmes, des protocoles à l'intérieur puis on n'y a pas vraiment accès et vous avez par contre l'écran l'écran qui est lisible, compréhensible puis qui transmet des informations ça, ça va être votre conscience et donc ce qu'on voit c'est que dans votre conscience c'est comme un écran donc on voit comment vous allez on interprète comment vous allez par contre tous les problèmes ils sont liés au cerveau à l'unité centrale et donc ça c'est important de leur expliquer de leur dire le trouble de la personnalité limite il n'est pas dans l'écran, il est dans le cerveau donc si par exemple dans l'unité centrale il y a des erreurs de protocole ou un problème d'énergie ou des choses comme ça et bien il va y avoir une transposition sur l'écran il va y avoir des glitchs, il va y avoir une diminution de la luminosité il va y avoir des enjeux, par contre l'écran il ne se dit pas je suis un problème, je suis une erreur il faut que je change mon écran il va dire que dans l'unité centrale il y a un enjeu ok, donc le cerveau c'est l'unité centrale, la conscience c'est l'écran le cerveau c'est ce qui nous permet aussi de nous connecter aux gens donc aux autres ordinateurs et là, qu'est-ce qui va se passer quand je me mets, quand notre iPad cette fois-ci où l'unité centrale et l'écran sont intégrés quand j'ai mon iPad et qu'il commence à manquer d'énergie, qu'on arrive à 10% il va enclencher un protocole qu'on appelle le protocole de mode économie d'énergie qu'est-ce qui va se passer dans votre iPad ? il va se passer qu'il va déconnecter les réseaux il va avoir une faible luminosité il va être au ralenti et il va arrêter les mises à jour je ne sais pas si vous reconnaissez certains des symptômes du diagnostic de troubles de la personnalité limite et donc une fois qu'on a notre iPad, on a plusieurs choix devant nous soit on accepte le mode économie d'énergie puis le plus vite possible on va se brancher à l'électricité pour recharger la batterie jusqu'à 10% puis la recharger jusqu'à 100% ensuite soit on décide de refuser le mode économie d'énergie parce que je suis pressé, je dois envoyer des mails, il faut que ça soit rapide donc on utilise à fond notre iPad mais par contre rapidement il y a un shutdown assez rapide il faut se poser la question si le trouble de la personnalité limite ça ressemble un petit peu à ça est-ce que la déconnexion avec les réseaux ça correspond à l'irritabilité puis au conflit est-ce que la faible luminosité ça correspond à la tristesse puis à la perte de la joie est-ce que le ralentissement c'est du ralentissement et l'arrêt des mises à jour c'est les idées suicidaires puis j'arrête d'essayer de m'investir puis de découvrir le monde donc ça c'est une image qui est importante et donc la conscience c'est une aide puisqu'on est capable de lire sur l'écran on est capable de lire avec la conscience pour aider le cerveau ensuite à gérer le trouble de la personnalité limite ça c'est crucial à expliquer au patient le trouble de la personnalité limite est dans le cerveau de vous madame, monsieur, il n'est pas à l'intérieur de vous avec son prénom et souvent les gens disent c'est vrai j'avais jamais vu ça comme ça mais maintenant que vous le dites je suis d'accord c'est vraiment dans mon cerveau et je le répète les thérapies spécialisées qui traitent de l'identité sont valides puis ils parlent plutôt de la conscience mais ils sont importants de les faire après ça alors c'est une phrase que j'ai noté dans le livre durant l'enfance le cerveau crée la conscience à l'âge adulte c'est la conscience qui aide le cerveau et ça ça permet de diminuer ou d'enlever en fait les stigmas liés au trouble de la personnalité limite où les personnes elles sont elles-mêmes dans la non-action puis elles ne veulent pas intervenir dans leurs troubles parce qu'elles pensent si moi on me demandait donc vous imaginez si moi on me demandait de changer mon rapport à mes émotions mes rapports interpersonnels mes rapports à mes propres pensées c'est comme l'Everest à gravir alors que je monte seulement le mont Orford dans la région de Sherbrooke donc c'est trop difficile puis moi je ne serais pas d'accord de le faire mais je comprends la personne qui n'est pas d'accord de le faire donc on se retrouve là par contre c'est tu vas en tant que conscience aider ton cerveau à mieux adapter l'énergie pour mieux s'adapter aux différents événements de la vie extérieure et intérieure donc ça redonne du pouvoir d'action donc nouvelle question vous avez dit que donc on a dit que le trouble il se situait dans votre cerveau pas dans votre conscience mais à quoi il sert le cerveau ok donc ça va être quoi les priorités du cerveau est-ce que vous connaissez la première priorité de votre cerveau nous garder en vie nous sécuriser traiter traiter de l'information surveiller les menaces mais là est-ce qu'on est dans le domaine de la conscience ou on est dans le domaine du cerveau donc la première priorité du cerveau c'est lui-même c'est le cerveau lui-même ok donc sa première priorité c'est sa survie à lui pas à nous c'est pas la survie du corps c'est vraiment la survie du cerveau ça c'est la théorie du selfish brain donc du cerveau égoïste et qui en fait puise le glucose dans le corps à ses propres fins il va vraiment chercher le glucose pour se nourrir et c'est ça son seul objectif dans sa vie donc tous nos cerveaux en ce moment là je vous assure c'est ça son seul objectif ok puis il va utiliser ses rencontres pour avoir encore plus de glucose comme on va voir après mais son seul objectif c'est vraiment d'être rempli en glucose puis en cétonne et de bien manger mais pour ça comme je vous ai dit tout à l'heure il était enfermé dans une boîte noire il voit rien, il entend rien, il sent rien comment il va faire pour récupérer la pomme qui est sur l'arbre il va travailler sa deuxième priorité qui est le corps excellent donc ça va être le corps il va faire survivre ce corps dans l'objectif de pouvoir aller chercher la pomme qui est sur l'arbre donc là finalement, et juste pour vous le dire il va y avoir 5 priorités donc sur les doigts et là on a fait la première priorité le cerveau lui-même la deuxième priorité le corps mais là finalement si nous on a un regard extérieur par rapport à cette personne qui est ici ça donne quoi comme personne ça ? ça donne une personne qu'à un cerveau puis qu'à un corps mais par contre pour aller chercher la pomme c'est extrêmement compliqué pour ce cerveau parce qu'il doit dire lève l'index lui le majeur etc déplie le coude va chercher la pomme puis reviens active ton système de glandes salivaires puis le système digestif puis le système immunitaire puis récupère ton... c'est trop lent c'est vraiment trop lent qu'est-ce qu'il va faire le cerveau ? ça va être la troisième priorité du cerveau c'est quoi ? développer les automatismes les circuits moteurs ça c'est déjà... les automatismes c'est pas mal proche les circuits moteurs ils sont déjà faits c'est le corps le système nerveux donc en fait qu'est-ce qu'il va faire le cerveau ? il va créer un sentiment une illusion de cohérence d'identité ce qu'on appelle la conscience c'est une création du cerveau c'est une émergence qu'on appelle la conscience le sentiment d'identité de Kevin de moi, de je il va le créer et ces sentiments-là c'est pas des sentiments qui sont innés c'est des sentiments qui sont créés par le cerveau c'est une illusion mais il va permettre donc de donner accès au sentiment d'identité de conscience à cette personne-là dans l'objectif de se dire j'ai une pomme qui est là va la chercher je la prends, je la récupère, je la mange c'est fini, basta donc on se retrouve finalement avec une personne ici qui a le cerveau, le corps puis la conscience maintenant à cette personne-là si je lui donne en plus une bonne humeur un sourire, il est jovial, il est heureux il est motivé, il a des initiatives ça va être encore plus facile d'aller chercher je n'aurai pas une pomme mais je vais avoir le champ du voisin, je vais avoir des pommiers vraiment beaucoup de pommes et enfin, si je lui donne la cinquième priorité un bon réseau social et bien je vais travailler je vais avoir de l'argent puis je ne vais pas aller dans le champ du voisin mais je vais aller au super C, au maxi puis là, il y a vraiment beaucoup de pommes puis différents types de pommes donc, dans l'objectif de me nourrir excusez-moi, de nourrir le cerveau donc je répète la première priorité, le cerveau puis le corps puis le sentiment d'identité ou la subjectivité l'humeur et le réseau social puis, si j'ai encore de l'énergie bien, mon réseau social il va grandir, 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 grandir de manière indéfinie d'accord ? comment on fait pour grandir le réseau social ? et bien, on s'expose à la découverte et à la surprise ok ? donc plus je m'expose à la découverte et la surprise bien plus je grandis mon réseau social il faut savoir que la surprise et la découverte c'est deux choses que votre cerveau, il n'aime pas du tout ok ? pourquoi ? parce que c'est vraiment les deux choses qui lui font dépenser son énergie donc il va tenter par tous les moyens d'éviter d'aller vers la surprise et la découverte mais tant qu'il a de l'énergie, il est capable de le faire donc, et ça je l'explique aux personnes qui sont en face de moi donc aux patients là, donc, quand il y a de l'énergie qui arrive au cerveau sa première priorité, c'est vraiment de donner toute l'énergie pour le cerveau pour le cerveau lui-même une fois que l'énergie est remplie, il bascule à l'autre palier puis hop, ça grandit l'énergie et une fois que le corps est rempli, ça bascule ensuite au niveau du sens de l'identité puis une fois que l'énergie est complète, ça bascule au niveau du bien-être, de l'humeur et une fois que c'est rempli, ça bascule au niveau du réseau social puis là, on arrive à une batterie à 10% juste après, c'est 11% donc, on n'est pas en mode économie d'énergie on remplit son énergie, on remplit jusqu'à 60, 70, 80, 100%, puis 200% ensuite donc, c'est comme ça je re-synthétise encore une fois le glucose, l'eau, les électrolytes, l'oxygène et les cétones que j'ai oubliés donc voilà, ça c'est les différentes priorités du cerveau dans l'objectif de se nourrir le plus efficacement possible je vous le rappelle donc, le cerveau, le corps, le sens de l'identité, l'humeur, le social le cerveau, il a besoin d'énergie pour tout son métabolisme puis créer des modèles du monde ensuite, une fois que l'énergie est pleine, on bascule au système immunitaire, au corps, à la glycémie, à l'austasie puis une fois qu'on a fini ça, on bascule à l'illusion encore une fois, c'est super important le cerveau, il donne accès à une illusion d'unité et de cohérence la conscience, le jeu, le moi et une fois qu'il a rempli ce niveau, il donne accès au bon moral, aux motivations, aux intérêts et au futur donc comme je vous disais tout à l'heure, les événements psychologiques, psychiques ils sont catégorisés dans cette psycho-éducation comme extérieurs au corps oui, c'est ça, extérieurs au monde intérieur puis, oula oula, pardon puis enfin, s'il a encore assez d'énergie, il va donner accès à la socialisation, famille, amis, travail, découverte si on combine ces deux-là, le corps et le cerveau on les combine, puis on va appeler ça le monde intérieur puis, si on combine les trois autres, on va appeler ça le monde extérieur comme je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau, il gère l'adaptation au monde intérieur et au monde extérieur et il va toujours donner la priorité au monde intérieur toujours, toujours donc, maintenant, là, on a toujours cette personne-là, avec plein d'énergie puis, malheureusement, pour des raisons qu'on va voir après, il y a une baisse du niveau d'énergie le niveau d'énergie, il va baisser, baisser, puis là, on est à 100%, 80%, 110%, 60%, 50%, puis là, on arrive à 11% et là, le cerveau, il se dit, bon, il faut que j'enclenche mon protocole d'économie d'énergie et donc, à 10%, il va faire partir le premier palier donc, il va enlever l'accès à la socialisation d'un point de vue extérieur, ça donne quoi comme personne ? ça donne une personne irritable, fâchée, avec la mèche courte, qui chicane avec ses entourages qui ne va plus à son travail donc, ça, c'est une personne comme ça que ça devient ensuite, si l'énergie, malheureusement, continue à baisser le quatrième palier tombe et la personne perd l'accès à la socialisation en fait, excusez-moi, il perd accès au bon moral aux intérêts, à la motivation et il perd accès au futur on imagine la conscience, là, comme un navigateur dans un bateau et il navigue sur un océan qu'on appelle le temps et il navigue dans la mer du passé dans la mer du présent, puis dans la mer du futur mais ça, c'est le cerveau qui donne accès à ça, à la conscience donc, si le cerveau, il dit, moi, le futur, là, j'ai trop d'événements qui viennent du futur je vais t'enlever la mer du futur, il lui met une grosse barrière ben, la personne, la conscience, elle est juste capable de naviguer dans le passé parce que souvent, les patients, ils me disent ah là, moi, j'ai la malédiction du passé, je rumine trop dans le passé j'ai un problème avec mon passé, il faut que je travaille mon passé pas forcément, c'est juste que vous avez perdu l'accès au futur c'est pas pareil, vous avez pas un problème du passé vous êtes juste capable seulement de naviguer dans le passé si on vous redonne l'accès au futur, je vous assure que votre passé vous allez plus forcément y naviguer en permanence donc, il y a une perte d'accès au futur et enfin, si je continue à baisser en énergie j'ai le troisième palier qui s'en va et mon sentiment de cohérence, il devient altéré donc souvent, les patients, ils disent qu'ils ont un sentiment de vide chronique ou un sentiment de pas vraiment exister, ils comprennent pas trop leur corps, etc. et un problème de cohérence, finalement et c'est là où les idées existentielles embarquent puis, des fois aussi, les idées suicidaires qui peuvent embarquer mais, est-ce que votre cerveau, monsieur, madame, est-ce qu'il fonctionne correctement ? pourquoi il fait ça ? souvent, les gens me disent, j'ai un cerveau que les psychiatres ou les psychologues ou les infirmiers ne comprennent pas j'ai un problème que vous pouvez pas comprendre j'ai un cerveau qui est vraiment différent de la moyenne pas du tout vous avez un cerveau qui fonctionne extrêmement bien il applique le protocole d'énergie quand il faut donc, bravo, vous avez un bon cerveau et ça, c'est très important à expliquer mais je vais y revenir juste après donc là, je refais un petit wrap-up, un petit résumé quand on a le down qui apparaît comme on peut voir, le monde extérieur c'est plus la priorité du cerveau donc, il enlève l'accès au social il enlève l'accès à l'humeur et au futur puis il enlève l'accès au sens de l'identité dans la psychoéducation, j'aborde pas du tout le corps ni le cerveau pour une raison déjà de simplicité puis aussi, ça correspond à la majorité des symptômes des patients les trois dernières étapes le corps, malheureusement, les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité limite ont plus de maladies chroniques puis ils ont plus de douleurs puis ils ont une espérance de vie qui est légèrement diminuée donc on imagine que ça touche aussi le corps mais ça, j'en parle pas à moi au patient puis j'en parle pas dans la présentation non plus aujourd'hui ça n'a pas de validité d'en parler dans la première séance mais par contre, les aides qu'on va donner après ça va aider à travailler ça mais sans forcément le dire et donc le down est vécu négativement par la personne mais il est positif d'un point de vue du cerveau ça c'est majeur à expliquer au patient votre cerveau fonctionne correctement il est ni bon ni méchant avec vous il fonctionne juste comme ça et alors pourquoi il fonctionne comme ça ? l'avantage de ce chicane avec tout le monde c'est que mon cerveau il est plus sollicité par les interactions sociales l'avantage de ne plus avoir une bonne humeur c'est que ça limite les sollicitations physiques et psychologiques et l'avantage d'avoir perdu mon sens de l'identité ça limite toutes ces sollicitations mais avec un niveau beaucoup plus important souvent le down il va persister tant que ma batterie là elle était à 20% tant qu'elle ne remonte pas à 10% le down il persiste est-ce que ça dure une demi-journée, est-ce que ça dure une journée, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois ça c'est dépendant de chaque personne puis du niveau du down mais souvent le down il persiste puis après il va revenir l'énergie revient quand l'énergie revient on se rappelle d'abord le cerveau puis le corps et ensuite il va redonner le sentiment de cohérence puis il va donner la bonne humeur puis il va redonner le monde social et là à 11% la personne elle se sent comme vous et moi et donc la personne se sent comme vous et moi à 11% avec une illusion d'énergie intarissable là moi j'ai énormément d'énergie docteur je veux reprendre mon régime réparer mes relations je veux m'investir dans l'art trouver un nouvel emploi ok elle a beaucoup d'énergie la personne c'est une illusion d'énergie comme une fontaine de jouvence là vraiment énormément d'énergie ok mais elle est juste à 11% nous on le sait ok qu'elle est juste à 11% et il va falloir l'expliquer à la personne écoutez quand vous allez mieux là comme ça là vous êtes seulement à 11% il va falloir travailler pour que vous montiez au moins jusqu'à 60 70 80% et c'est là où je disais tout à l'heure quand ça va bien c'est là où on travaille le plus parce que quand les personnes sont dans un down elles sont d'accord de travailler psychologiquement mais dès qu'elles vont bien là moi c'est fini pour moi je je veux plus entendre parler de vous je vais bien je vous assure je vais bien et on leur dit non non c'est vraiment à ce moment là qu'il faut vraiment travailler sur le fait de pas dépenser toute votre énergie donc comme je vous disais l'énergie revient puis là on voit les petits les petits logos en bas là d'accord ils reviennent avec une chronologie aussi et ce qu'il faut faire c'est d'éviter le surinvestissement coûteux métaboliquement donc comme je vous ai dit tout à l'heure la surprise et la découverte c'est des investissements métaboliques c'est à dire que je dépense mon glucose, je dépense mes électrolytes, je dépense mon oxygène dans l'objectif de vivre des événements qui sont de la découverte et de la surprise c'est ce qu'on appelle le HUP c'est ce qu'on appelle le HUP où les personnes s'investissent de manière trop approfondie dans beaucoup d'activités le problème du HUP c'est qu'on est seulement à 11% donc dès que j'ai un petit HUP malheureusement mon 1% disparaît puis là je retombe dans le down puis si je retombe dans le down l'énergie redescend puis j'ai à nouveau les 3 paliers qui descendent puis quand l'énergie elle revient j'ai à nouveau les 3 paliers qui remontent puis qui redescendent, qui remontent, qui redescendent, qui remontent et ça c'est ce qu'on appelle des up and down et ça en général les personnes sont vraiment satisfaites puis contentes de comprendre pourquoi ils vivent des up and down et souvent ce qu'ils me disent c'est j'avais jamais compris ça comme ça et maintenant je vois un petit peu pourquoi je vivais des up and down alors il y a souvent un préjugé là sur les troubles de la personnalité limite c'est que elles sabotent leur vie donc vous savez quand je décide de ne pas appuyer sur le mode protocole d'économie d'énergie sur mon ipad est-ce que je sabote la vie de mon ipad non je contourne le protocole d'énergie là c'est la même chose donc c'est pas des personnes qui sabotent leur vie mais c'est des personnes qui contournent le protocole d'économie d'énergie quand mon énergie elle repasse à 10% la personne n'est pas encore consciente qu'elle est dans un down mais le cerveau il informe qu'il y a un problème d'énergie qu'est-ce qu'elle va faire ? qu'est-ce qu'on ferait nous logiquement ? on va essayer d'aller chercher de l'énergie on a deux moyens pour chercher de l'énergie on va chercher une illusion d'énergie excusez-moi on a deux moyens pour chercher une illusion d'énergie c'est les expériences extrêmes la conduite automobile très rapide c'est les sauts en parachute les bungee tout ça là, ça nous donne extrêmement de l'adrénaline puis ça nous donne une sensation de vie intérieure extrême puis la deuxième chose c'est de consommer des drogues si je consomme des drogues qui sont excitantes là c'est extraordinaire moi je me sens extrêmement puissant j'ai pris de la cocaïne ça se passe bien pour moi, j'ai pas besoin de dormir donc j'ai une illusion d'énergie la deuxième technique c'est d'utiliser des drogues apaisantes qui sont l'alcool et le cannabis et donc là, qu'est-ce que ça va faire l'alcool et le cannabis ? ça vient apaiser mon corps on dit souvent, on se gèle avec l'alcool et le cannabis ça permet d'enlever ce qu'on appelle les affects c'est pour ça que c'est une théorie sur les affects d'ailleurs c'est une théorie qui c'est pas moi qui l'ai inventée c'est le docteur Lisa Feldman Barrett mais les références elles sont à la fin donc les affects c'est les informations du corps comme je vous le disais tout à l'heure puis l'alcool et le cannabis ça permet de les mettre en sourdine et comme je vous disais tout à l'heure là donc on a les différentes étapes imaginons j'ai de l'énergie pour 100% pour mon cerveau ça bascule à l'autre au corps mais imaginons j'ai pas besoin de remplir le corps jusqu'à 100% parce que je consomme de l'alcool puis il est à 50% ben mon énergie elle monte jusqu'à 50% puis hop elle bascule à l'autre elle bascule directement au sens de l'identité donc l'avantage de consommer des drogues d'un point de vue du cerveau on s'entend je ne prône pas la consommation de drogue c'est vraiment pas mais d'un point de vue de la personne ça lui permet juste de se dire au cerveau mets en sourdine ton monde intérieur mets en sourdine ton corps et ça va me permettre à moi en tant que conscience d'avoir un peu plus d'énergie là je parle pour toutes ces personnes qui consomment des drogues de manière intermittente si la personne elle consomme des drogues même quand elle va bien ben là c'est un problème d'addiction par contre souvent les patients ils consomment seulement quand ils sont en down et ça je tiens à le dire c'est pas de l'addiction c'est une technique pour éviter de vivre un down c'est une technique qui est pas socialement mature là mais c'est quand même une technique donc c'est important de leur expliquer que c'est pas du sabotage mais c'est juste que on se donne l'illusion d'énergie soit par augmentation de l'énergie avec les drogues excitantes puis les expériences extrêmes soit par une diminution du besoin d'énergie par le corps donc par les affects est-ce qu'il y a des questions jusque là ? oui ça vous dérangerait de vous prendre le micro ? ça fonctionne ouais est-ce que les actes autodommageables on les met dans ce système de presse de l'énergie ? oui les actes autodommageables c'est pareil donc si j'ai plus d'énergie pour me lever le matin j'ai juste plus d'énergie pour me lever le matin donc c'est pas de l'auto-sabotage ça parfait est-ce qu'il y a d'autres questions ? donc on a dit qu'il y avait des causes qui diminuaient l'énergie globale dans le corps donc ces causes, c'est toutes les causes là finalement c'est les causes internes c'est le système immunitaire c'est la rencontre avec les agents pathogènes c'est l'inflammation, c'est les morts cellulaires le taux de glucose sanguin, c'est les hormones, c'est le rythme circadien c'est tout ce qui est dans le corps là tout ça, ça, votre cerveau il va gérer ça c'est ça son job et donc il va essayer de comprendre pourquoi il y a eu des morts cellulaires est-ce qu'il faut les remplacer ? oui, non est-ce que je dois en mettre plus ? oui, non tout ça il travaille là donc ça c'est les causes internes ensuite il y a les causes physiques la température extérieure, quand il fait trop chaud ben là, mon corps il dépense de l'énergie il faut absolument suer, puis il faut se rafraîchir, etc. ou alors les odeurs, les sensations corporelles, la musique tout ça, c'est des événements qui diminuent l'énergie du cerveau et enfin, il y a les événements psychologiques je le rappelle, c'est les souvenirs, les ruminations, les pensées du passé du présent et du futur, la sensibilité à l'abandon, aux reproches le sentiment de vie de chronique, la susceptibilité, la culpabilité, la honte, la jalousie, etc. si vous voyez bien là, c'est ultra important d'expliquer ça à la personne vous voyez les événements psychologiques c'est une part minoritaire du débalancement énergétique ou du métabolisme de votre cerveau et je sais que vous venez me voir pour travailler vos traumas travailler votre sentiment de vie de chronique travailler votre susceptibilité, votre culpabilité mais c'est probablement dérisoire par rapport à tout ce qu'il faut faire à côté et oui, il va falloir le travailler plus tard je ne dis pas qu'il ne faut pas le travailler, il faut faire des thérapies sur le trauma, etc. mais pour aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres causes de diminution de votre énergie avant de travailler celles psychologiques dans lesquelles je ne suis pas compétent et les proches, ils ne sont pas compétents non plus pour travailler les problèmes psychologiques ça c'est le psychologue ou les psychothérapeutes puis on les a avec un délai de 1 an, comme je disais donc aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur les problèmes psychologiques on va se focaliser sur les autres causes de diminution de l'énergie et ça, en général, les patients ne sont pas trop d'accord je dois vous le dire, ils disent non, non, moi j'ai vraiment un trauma puis je veux vraiment le travailler je sais que vous avez un trauma je sais que c'est important à travailler par contre, est-ce que c'est lui le coupable pour vos up and down ? je ne crois pas il va falloir travailler c'est vrai qu'il va falloir vous découvrir puis travailler vos traumas, c'est vrai mais est-ce que c'est lui qui vous entraîne les idées suicidaires on off ? est-ce que c'est lui qui vous entraîne les chicanes avec vos proches ? je ne crois pas parce que c'est une part qui est limitée dans la dépense d'énergie de votre cerveau votre cerveau, lui, s'occupe de lui-même et de votre corps en priorité puis je vous assure qu'il a beaucoup de travail à faire oui, il y a une question ? est-ce que ça vous dérange d'utiliser le bouillie ? ça ne vous dérange pas ? non, c'est pour les sites distincts c'est ça, est-ce que l'automutilation est une façon, une illusion d'énergie, une façon de se recharger ? c'est une bonne question ok, c'est une bonne question souvent les automutilations, ce qu'on retrouve dans la littérature c'est que l'objectif c'est de diminuer la détresse vécue donc c'est de déplacer le mal de place c'est une stratégie qui est efficace chez les personnes c'est un point qui n'est pas abordé dans ce guide là ok, il y a plusieurs points dans ce qu'on connaît du trouble de la personnalité limite qui ne sont pas abordés dans ce guide là et ça n'explique pas tout effectivement bon, on arrive aux affects donc les affects, comme je vous ai dit le corps c'est ultra important pour le cerveau il gère son corps énormément et qu'est-ce qu'il va faire le cerveau ? c'est comme un photographe il va regarder son corps il va regarder son corps puis il va le photographier c'est pas un bon photographe puis il n'a pas un bon appareil il a un appareil qu'on appelle les affects un appareil photo qu'on appelle la photographie c'est les affects les affects, ils ont 4 pixels alors vous imaginez, c'est pas énorme donc ils ont 4 pixels c'est sur deux axes c'est l'axe de se sentir endormi dans son corps et réveillé dans son corps et c'est l'axe de se sentir inconfortable dans son corps confortable dans son corps le cerveau là, il utilise seulement ça pour comprendre comment va le corps ok ? donc il va prendre en permanence des milliers et des milliers de photos donc les photos là, c'est sur ce gros rond là d'accord ? avec les deux axes il va dire ok la photo elle est ici la photo elle est ici et donc s'il tombe dans je suis réveillé puis je suis très confortable le cerveau il est content il va pas essayer de d'essayer de comprendre ce qui se passe par contre quand on tombe dans l'autre car qui est je me sens inconfortable et je me sens endormi là là le cerveau il se met à carburer et il va rechercher pourquoi ok ? il va rechercher pourquoi et il va se questionner il se questionne, il se questionne, il se questionne jusqu'à se trouver une sensation, un affect donc un affect d'inconfort qu'il a eu dans le passé puis elle est associée à une résolution de son affect, d'accord ? et bien il va utiliser la même stratégie il est midi, j'ai faim oh, j'ai faim, je vais aller manger ok ? donc là il va générer une action de s'alimenter et là mon affect, hop, il va s'apaiser puis je vais plus avoir faim mais si c'est je mange puis j'ai encore un affect d'inconfort ça c'est ce qu'on appelle manger ses émotions là c'est à dire que je mange mais en fait ça résout rien à mes affects d'ailleurs on ne devrait pas dire manger ses émotions mais on devrait dire manger ses affects d'inconfort et donc le donc il va manger ok, puis là il va se dire ok, c'est lié à quoi ? ah ouais, la dernière fois que tu t'es senti comme ça c'est quand tu as pensé à ton trauma ok, pense à ton trauma puis là mon affect d'inconfort il n'est pas résolu puisque c'était pas ça la cause de mon affect d'inconfort mais par contre la personne pense à son trauma a l'impression que c'est relié et donc ça on appelle ça des erreurs d'attribution du cerveau aux affects d'inconfort il y a une situation majeure dans notre ce qui est rempli notre cerveau il est rempli d'une situation où quand on avait un inconfort c'était résolu comme par magie c'est en Deus Ex Machina genre c'est incroyable c'est quelle situation où quand on a un affect d'inconfort dans notre vie et c'est résolu 100% ben c'est quand on était bébé je me mets à crier puis il y a mes parents qui arrivent puis ils règlent le problème pour moi ok donc ils règlent le job des parents ce qu'on appelle le le caring là donc prendre soin du bébé c'est d'essayer de faire comme le cerveau d'un adulte c'est d'aller faire des prédictions sur leur enfant je vais prédire est-ce que tu as chaud ? est-ce que tu as froid ? est-ce que tu as faim ? est-ce que tu es mal positionné dans ton lit ? etc. donc je vais prédire ce qu'il a comme problème le bébé et donc le et je vais tenter de résoudre et de la même technique est-ce qu'il a chaud ? je vais lui mettre une couverture continuer à pleurer est-ce qu'il a faim ? je le mets au sein ou au biberon il n'avait pas faim ? etc. ok donc je vais essayer de déterminer mais lui le cerveau du bébé là il apprend il apprend à chaque fois comment la prochaine fois il faut pour régler le problème par lui-même c'est quand même ça son job et si ça marche pas comment alerter mes parents ? et bien ça va être de crier puis de pleurer le problème c'est qu'on associe les cris et les pleurs à la colère et donc on va apprendre au bébé arrête d'être en colère alors qu'il fait juste que communiquer avec nous et donc ce que je veux dire par là c'est que quand on se retrouve enfant et bien la meilleure façon d'appeler nos parents c'est d'utiliser une émotion excusez-moi la meilleure façon d'appeler nos parents pour réguler notre propre nos propres affect d'inconfort c'est d'appeler nos parents puis comment j'appelle mes parents c'est en me mettant en colère sauf qu'à l'âge adulte ben les parents ils sont plus là logiquement donc souvent les patients ou les personnes me disent je vis je souffre d'une malédiction d'une émotion qu'on appelle la colère chronique c'est ce qu'on a dans les théories habituelles là c'est les patients qui se déclenchent trop rapidement ils se déclenchent beaucoup trop rapidement leur colère puis ils mettent trop longtemps à s'apaiser probablement que non probablement que c'est l'étape en dessous des émotions c'est les affects les émotions c'est une des prédictions que le cerveau utilise pour comprendre un affect d'inconfort incompris il va d'abord vérifier est-ce qu'on a bien mangé il va d'abord vérifier est-ce qu'il y a eu des traumas puis ensuite il va dire moi j'en ai marre là j'arrête de lutter mets toi en colère et tu vas chercher quelqu'un autour de toi et donc l'idée c'est que si on travaille sur la colère avec cette personne là ben ça ne règle pas l'affect d'inconfort donc là on aura travaillé la colère mais par contre elle va continuer à se mettre en colère donc c'est pour ça que c'est un guide sur les affects et pas sur les émotions parce que ce qui est antérieur aux émotions c'est les affects donc je le répète à tout affect incompris à tout affect d'inconfort incompris le barreau de donneur c'est à dire la solution par défaut après avoir plusieurs essais c'est une émotion qu'on appelle la colère et si le cerveau comprend l'affect d'inconfort les émotions négatives sont vouées à l'obsolescence programmée c'est ultra important donc les patients ils ne vont pas souffrir de colère chronique toute leur vie il faut juste apprendre à mieux gérer les affects d'inconfort qui sont non compris par le cerveau en anglais vous savez on dit là i'm not angry i'm angry donc c'est un peu ça là bon et donc c'est ça le travail qu'on va faire avec les personnes aujourd'hui on va devoir travailler leurs affects et qu'ils comprennent leurs affects et leur dire que c'est pas un problème seulement d'émotions négatives colère etc. mais c'est un problème d'affect que vous avez excusez moi je veux pas cliver les deux là mais vous avez deux enjeux mais les enjeux d'aujourd'hui c'est vraiment les affects qu'il faut qu'on travaille bon ben là je vous ai dit que dans le cerveau il y avait comme une je prends un tout petit peu plus de temps qu'une heure parce que je pense que c'est quand même important mais après on va laisser du temps pour les questions donc le cerveau lui on a différents modèles pour comprendre comment ils fonctionnent il y a principalement deux modèles il y a le modèle de la réaction et le modèle de la prédiction le modèle de la réaction c'est le modèle qu'on connaît tous là c'est le modèle que j'ai appris à l'université c'est à dire je vois une barre là qui est en face de moi ça rentre dans mon cerveau mon cerveau il questionne qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est un micro oh c'est un micro c'est un micro qu'est-ce qu'il vient de faire mon cerveau là il fait quelque chose que le cerveau il supporte pas il vient d'apprendre que c'était un micro le cerveau il a pas le droit d'apprendre en permanence pourquoi parce que qu'est-ce que c'est l'apprentissage c'est ce qui fait augmenter la température de votre cerveau ok donc c'est ce qui lui fait consommer le beaucoup tout à l'heure je vous ai dit la surprise et la découverte donc c'est l'apprentissage quand on découvre et qu'on fait la surprise donc apprendre c'est ce qui fait dépenser l'énergie à notre cerveau mais il n'y a pas un petit ventilateur là comme sur l'unité centrale qui permet de faire échapper la chaleur donc votre cerveau il va devoir trouver une technique pour éviter d'apprendre je parle du cerveau je parle pas de la conscience là ce qu'on est en train de faire ensemble on est en train d'apprendre conscience c'est tout petit par rapport à l'apprentissage du cerveau et je vous le rappelle la conscience c'est une illusion créée par votre cerveau donc c'est votre cerveau il fait plein il apprend plein d'autres choses que à propos de vous donc le et à propos de moi aussi à propos de la conscience le le cerveau s'il était en permanence en réaction il serait en permanence en train d'apprendre oh encore une nouvelle ligne c'est quoi un micro je viens d'apprendre que c'est un micro c'est quoi cette nouvelle ligne oh un micro je suis en train d'apprendre que c'est un micro donc si j'étais en réaction je serais en permanence en train d'apprendre mon cerveau il surchauffe mes cellules elles meurent puis je meurs bon donc c'est sûr que c'est pas possible alors les mathématiciens ils ont créé des modèles pour essayer de mieux comprendre comment on pourrait fonctionner un cerveau qui doit éviter d'apprendre et bien ils ont créé le modèle qu'on appelle le modèle prédictif du cerveau le modèle c'est quand même récent là ce que je suis en train de vous dire là ok ça a à peu près dix ans je dirais donc c'est pas encore rentré à l'université là si c'est vraiment du savoir je vais vous montrer le livre le livre c'est How Emotions Are Made de Lisa Feldman Barrett c'est un bon livre puis un gros livre mais qui est quand même assez qui est très détaillé puis qui permet d'expliquer tout ce que je suis en train de vous dire donc le cerveau il va donc c'est un cerveau il autogénère des prédictions donc quand on est bébé on a des prédictions mais ces prédictions elles sont non précises puis elles sont mauvaises on arrive pas vraiment à prédire mais il prédit le cerveau il prédit des millions et des millions de prédictions à chaque instant il prédit en ce moment ce que je vais dire mais aussi tout mon problème de mon corps vos regards etc. il prédit tout et donc il va lancer des prédictions mon cerveau et il va vérifier si l'information du monde extérieur elle est la même ou elle est différente si elle est la même il annule le monde extérieur puis je vis dans l'illusion de ma prédiction c'est pour ça qu'on remarque pas les gens les moustachus qui s'enlèvent leurs moustaches là on les voit pas parce que d'un point de vue de mon cerveau pour ma propre survie c'est pas important de savoir si la personne elle a une moustache ou pas d'accord donc c'est important donc quand il y a une information qui arrive de l'extérieur puis moi j'ai une prédiction j'ai une personne avec une moustache c'est ma prédiction si elle a plus la moustache et que mon cerveau il a pas besoin de la prendre il va annuler l'information du monde extérieur et je vais continuer à vivre dans l'illusion de mon mode de mon de mes prédictions par contre s'il y a une information qui est importante la personne qui a enlevé sa moustache elle se met en colère là mon cerveau il se dit il y a un problème là tu vas pas survivre longtemps donc il va falloir que tu implémentes que tu mettes à jour ta prédiction pour que ta prédiction devienne cette personne là elle a plus de moustache mettre à jour ses prédictions c'est ce qu'on appelle apprendre ok c'est l'apprentissage donc mettre à jour nos prédictions c'est l'apprentissage et c'est ça qui fait consommer de l'énergie la chaleur et donc c'est ça qu'on doit pas faire c'est d'avoir en permanence des prédictions qui sont à mettre à jour il y a deux choses que le cerveau il a pas le droit de faire trop souvent c'est d'apprendre trop souvent donc de mettre à jour trop souvent et d'envoyer des prédictions trop fausses parce que si on envoie des prédictions trop fausses ben là je saute du ravin ben je saute du ravin c'était une mauvaise prédiction là mon cerveau merci donc donc c'est les deux choses qu'il a pas le droit de faire comment comment il va faire ça et bien il va générer un modèle du monde avec toutes les prédictions il va générer un modèle du monde qui va s'automatiser et qui va savoir qui est ce corps ce cerveau et cette personne là il va générer un modèle du monde qu'on construit dans notre enfance jusqu'à l'âge adulte et quand le modèle du monde il est ce qu'on appelle socialement mature au tout début j'avais dit le mot socialement mature je faisais référence à ça donc quand notre modèle du monde le jeu le kévin il est socialement mature ben je suis capable d'aller travailler par moi même sortir de chez mes parents puis vivre par moi même ok ce modèle du monde là il est donc auto-génératif et donc à l'âge adulte donc à l'enfance il apprend le cerveau énormément ça on en est sûr et à l'âge adulte on apprend de moins en moins mais par contre nos prédictions qui étaient au début très imprécises et très vastes elles deviennent de plus en plus précises et pertinentes et c'est très important de s'exposer à la découverte et à la surprise parce que c'est le seul moyen qu'on a pour updater pour mettre à jour nos prédictions et plus je mets à jour mes prédictions et plus je suis capable d'avancer dans la vie bon donc là on a un modèle du monde qui est capable de gérer notre corps et gérer nos affects comment le cerveau il je vous l'ai dit tout à l'heure comment il fait pour apprendre ces nouvelles prédictions il fait ça grâce à la co-régulation donc les proches les gens autour de nous nous enseignent des prédictions et on nous enseigne des prédictions c'est pour ça qu'on est des animaux sociaux les animaux sociaux c'est les animaux qui ont besoin des autres pour avoir des nouvelles prédictions donc notre job c'est vraiment de faire survivre notre progéniture en leur donnant des éléments sociaux pour survivre ok on a fini bientôt donc mon cerveau là mon cerveau je vous ai dit il doit arrêter la surprise et la découverte donc il doit vivre dans un environnement qui est prédictible à votre avis est-ce que l'environnement d'une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité limite est prédictible ? oui ? non ? ok donc ça va être ça les premiers enjeux à travailler avec la personne j'ai rien inventé là vous allez voir donc le mais c'est une manière une vision un éclairage différent pour l'expliquer aux personnes le tout ce que je vous ai dit là je le dis de la même manière aux patients ok c'est important donc l'hygiène de la santé mentale c'est ce qu'on appelle un environnement prédictible ça permet à votre cerveau de ne pas tout le temps apprendre quand c'est qu'il doit dormir quand c'est qu'il doit manger quand c'est qu'il doit faire de l'exercice physique donc ce que je recommande toujours c'est de se réveiller à heure régulière bien dormir puis manger de manière régulière aussi parce que le cerveau quand il mange il apprend donc il faut lui dire que toutes les 6 heures ou deux fois par jour vous allez manger le sommeil c'est plugger son énergie à l'électricité le sommeil c'est la clé du succès donc il faut dormir les gens souvent ils me disent j'ai un problème de sommeil personne n'a jamais compris pas certain le sommeil ça s'apprend c'est pas inné mais il n'y a pas de bébé qui naissent avec des bons ou des mauvais sommeils le sommeil ça s'apprend donc peut-être que vous l'avez pas appris peut-être que vous l'avez désappris pour une raison que j'ignore mais là il va falloir l'apprendre c'est pas aujourd'hui que vous allez l'apprendre vous allez mettre peut-être 9 mois à apprendre à bien dormir mais il faut bien dormir et donc il va falloir se réveiller à heure régulière si vous êtes fatigué en journée faites des siestes pas de problème avec les siestes faites des petites siestes de 20 minutes maximum donc vous enclenchez le chrono vous vous allongez vous asseyez ce que vous voulez mais que vous ayez dormi pas dormi que vous êtes allé 3 fois aux toilettes ou que vous avez vraiment tellement bien dormi que vous voulez pas vous réveiller à 20 minutes vous vous réveillez quoi qu'il arrive il faut que le cerveau il apprenne à dormir en 20 minutes ça c'est un apprentissage vous allez mettre peut-être 6 mois peut-être un an à apprendre à faire des siestes vous avez le droit de faire des siestes le nombre de fois que vous voulez dans la journée mais il faut les espacer d'une heure d'éveil donc vous mettez votre chrono 20 minutes vous vaquez à vos occupations puis si vous voulez vous retournez 20 minutes jamais après 18 heures sinon ça déstructure le sommeil de la nuit et donc 20 minutes pourquoi ? parce que sinon on dort mal après dans la nuit donc on veut pas amputer sur le sommeil de nuit moi quand je suis fatigué je fais souvent des siestes donc et après là maintenant on va tous aller faire une sieste donc la nutrition il faut cibler l'insulino-résistance ce qui entraîne de l'inflammation dans le corps et dans le cerveau donc tout à l'heure quand je vous disais du corps là c'est probablement le facteur commun c'est l'insulino-résistance ok il y a deux bons livres à lire c'est change your diet, change your mind puis l'autre très bon livre c'est brain energy ok puis il y a un autre très bon livre que j'ai pas apporté aujourd'hui d'un professeur de Sherbrooke sur l'insulino-résistance c'était Brain Energy c'est de Palmer il y a un très bon livre du professeur Stéphane Cunan qui s'appelle Survival of the Fatiest Brain donc plus le cerveau est gras en mauvais gras vous savez le gras qu'on aime pas là plus on survit mieux donc il va falloir aider le corps à diminuer son niveau d'insuline ok et pour ça il faut diminuer voire réduire énormément les glucides ok parce que vous savez que notre corps c'est une entreprise à sucre donc je mange du gras ben mon corps il va en faire du sucre donc plus donc c'est ça l'objectif c'est de diminuer l'insulino-résistance puis la méditation de pleine conscience ça c'est excellent aussi et l'activité physique avant on recommandait toujours les sports d'endurance maintenant on recommande pour ceux qui n'ont pas la fibre sportive on recommande le lever de poids donc l'endurance c'est une heure trois fois par semaine le lever de poids c'est 20 minutes trois fois par semaine donc souvent les personnes choisissent le lever de poids ensuite en période de hop quand vous allez bien on va travailler sur apprendre à s'ennuyer il faut s'ennuyer madame monsieur malheureusement ça prend une petite part de platitude dans la vie et donc quand vous allez bien je vous assure que vous êtes seulement à 11% il va falloir continuer à travailler votre routine de manière un petit peu plate puis en vous ennuyant légèrement pour pour continuer à faire grandir votre batterie interne souvent le meilleur laboratoire c'est le travail donc apprenez à vous ennuyer au travail on est tous d'accord et donc apprenez à vous ennuyer au travail s'il vous plaît c'est un excellent laboratoire et juste pour mes collègues de travail j'adore mon travail puis je m'ennuie pas mais une fois que peut-être un an vous allez prendre un travail en dessous de vos compétences pendant un an vous allez travailler le avec une seule mission c'est de travailler votre ennui puis si ça va mieux après que vous arrivez à installer la routine et bien dans un an vous allez prendre un autre travail dans vos compétences enfin le renversement paradoxal de la colère donc comme je vous dis tout à l'heure quand j'ai l'émotion négative ben c'est pas l'émotion qu'il faut travailler mais c'est l'affect qui est derrière donc faut pas se dire mince je suis encore en colère c'est plutôt yes je suis en colère ça veut dire que j'ai un affect d'inconfort incompris il faut que je comprenne mon affect d'inconfort donc qu'est-ce que c'est la majorité du temps c'est je suis fatigué la majorité du temps aller faire une sieste et après la sieste je vous assure que l'affect d'inconfort il est nettement diminué puis hydratez-vous, mangez il faut gérer le corps, il faut gérer l'affect d'inconfort et s'il vous plaît n'utilisez pas de drogue ni d'expérience extrême enfin il faut jouer un tour à votre cerveau donc je le dis dès maintenant je vous le répète les médicaments ne sont pas recommandés dans les troubles de la personnalité limite et jamais jamais les benzodiazépines donc tout ce qui est Valium, Xanax, tout ça c'est non puis voilà par contre il existe un truc super intéressant dans nos médicaments c'est qu'ils ont tous un effet secondaire je ne sais pas si vous avez remarqué là mais si vous prenez moi par exemple comme psychiatre et que j'ai une première personne avec un trouble de la personnalité limite on essaie les routiers, on essaie tout ça mais finalement ça ne marche pas, je vais prescrire un médicament pour apaiser la situation et je vais prescrire des antipsychotiques mais si vous avez mon collègue qui est juste à côté lui il va prescrire toujours des antidépresseurs puis celui d'à côté il va toujours prescrire des régulateurs de l'humeur puis celui qui est à côté il va toujours prescrire des traitements pour le TDAH il y a comme une croyance par psychiatre de qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux puis si les antipsychotiques n'ont pas marché moi j'aime bien aller vers les régulateurs de l'humeur puis après les traitements pour le TDAH puis après pour les antidépresseurs mais mon collègue ça va être un circuit qui est différent pourquoi ? et ça il faut le dire aux patients si je vous propose un médicament c'est pas pour son aspect curatif c'est pas pour son traitement positif mais c'est pour son effet secondaire chez les autres personnes ceux qui ont le trouble bipolaire, les troubles psychotiques, les troubles anxieux j'aime pas cet effet secondaire, je suis désolé pour eux par contre pour vous, c'est exactement l'effet secondaire qu'on recherche on recherche le fait de vous geler les émotions les patients ils se sentent numb, zombies ou qu'ils ont pas de vie intérieure donc on va tenter de faire comme l'alcool et le cannabis mais de manière plus sécuritaire de geler un petit peu vos émotions donc on va les mettre en sourdine on va pas les geler complètement on va les mettre juste en sourdine pour que votre cerveau soit un peu plus disponible à mettre en place les routines parce que souvent les gens ils sont en down quand ils sont en face de nous ils peuvent pas mettre en place les routines comme ça donc on va utiliser les médicaments pour mettre en sourdine les affects négatifs c'est ce qu'on fait à l'urgence à l'urgence, à une personne arrive en crise suicidaire on lui donne un médicament, le soir même elle part parce que ses affects sont améliorés donc voilà, c'est vraiment pour les effets secondaires ok, ça c'est mon courriel si vous avez des questions, si vous avez des remarques ensuite il va y avoir la partie de questions juste avant le dernier livre, le meilleur, le mien donc c'est un petit guide, c'est 198 pages tout ce que je vous ai dit là, c'est dans le livre de manière plus détaillée, plus étoffée il est en vente juste à la librairie qui est juste là en sortant du bureau et les 50 premières pages, les 60 premières pages c'est comme la conférence, plus médicale et après ça c'est vraiment le dialogue que j'ai fait avec vous c'est le dialogue avec le patient c'est utilisé par mes collègues à Sherbrooke puis d'autres collègues là à Québec et en France et ils adorent la technique puis ça fonctionne bien avec leurs patients merci beaucoup donc si vous avez des questions utilisez les micros et ceux qui sont en ligne ils peuvent demander la parole aux techniciens et c'est une question de la question en fait j'ai une question mais je ne sais pas comment la poser je comprends là reposer le cerveau et tout puis qu'il faut, ça j'ai tout compris mais les troubles de personnalité limite on s'entend que les up and down ça peut être dans il peut y en avoir 15 dans la même minute alors c'est là où est-ce que je me demande c'est pas clair oui, non c'est très clair donc il y a des up and down qui sont de l'ordre de l'échelle de la semaine ou de l'échelle des deux semaines ou des un mois puis il y a des up and down qui sont vraiment quotidiens dans la journée bon donc le travail c'est le même c'est la routine de vie puis c'est d'expliquer les altérations de la batterie du mode d'économie d'énergie puis c'est juste d'expliquer vous êtes à 11% à 11h puis à 13h vous êtes à 9% vous vous reposez un petit peu ça va mieux vous êtes à 11% puis vous repassez à 9% alors c'est sûr que les explications que je propose aujourd'hui elles sont imparfaites mais ça permet d'expliquer ça aux personnes mais effectivement les patients se reconnaissent quand même bien qu'ils aient des up and down quotidien journalier ou des up and down beaucoup plus long souvent les up and down journaliers quand même ils sont dans une phase de down avec des petites réactivités de l'humeur d'accord mais ils sont quand même souvent dans un down quand les patients ils vont mieux et qu'ils se sentent stable il n'y a pas de up and down journalier ok je dirais ça quand même vous parliez tantôt des effets secondaires des médicaments qui sont un peu comme est-ce que ça se peut que ça soit aussi ça qui amène la personne bon le médicament va amener du sommeil donc ça va l'obliger à se reposer va amener des augmentations de l'appétit ça va obliger la personne à s'alimenter plus donc ça viendrait comme un peu répondre aux besoins de base du cerveau oui c'est très juste ces effets secondaires là celui de l'appétit là moi je l'aime moins mais pourquoi parce que l'appétit il est orienté vers le sucre alors que nous on veut augmenter l'appétit vers le gras ok si on cible l'insulinorésistance mais pour quelqu'un qui est vraiment très mince ça lui fera du bien de manger un petit peu et le mais oui le sommeil moi c'est pour ça personnellement que je vais plus vers des traitements antipsychotiques parce que à faible dose parce que ça induit un petit peu plus le sommeil ça aide le sommeil donc ça permet d'éviter d'associer une autre molécule qui induit le sommeil ok mais c'est ça j'ai oublié de vous dire excusez moi si on prescrit un médicament je leur dis aux personnes donc c'est un plaster sur une jambe de bois environ 9 mois ok à un an après ça on va le diminuer progressivement puis les affects vont revenir mais comme votre routine elle est plus prédictive puis votre travail ou vos relations sont plus prédictibles et bien votre cerveau il va réussir à tout intégrer ok donc on arrête les médicaments ou d'un moment puis ça va bien voilà moi alors je viens de suisse ça me choque c'est que vous avez dit au tout début qu'il y a une année ou deux ans pour pouvoir débuter une thérapie donc ça c'est déjà la première chose que je veux vous dire nous dans notre service on est tous formés en GPM, DBT, mentalisation, tous donc on a des 48, 72 heures pour démarrer en psychothérapie donc ça m'a vraiment non mais c'est vrai ça m'a perturbé mais je trouve hyper intéressant l'approche donc comme ça un peu pour combler cette vide mais comme vous avez dit au tout début que vous dites ok le problème votre dysfonctionnement c'est dans le cerveau si la personne vous dit mais pourquoi moi pourquoi mon cerveau est-ce que là vous sortez les théories de l'attachement est-ce que vous sortez comment vous répondez à cette question comment je m'en sors comment je démêle tout ça ok bah oui bah oui donc déjà j'utilise le critère de temps écoutez madame monsieur on a juste une heure devant nous donc non je rigole donc je leur explique que le le effectivement la co-régulation ok ça peut toucher le la théorie de l'attachement d'accord donc oui on sait pas pourquoi dans votre enfance vous avez soit mal appris soit pas appris soit désappris avec un trauma par exemple vous avez possiblement désappris la régulation correcte de votre de votre cerveau mais aujourd'hui il faut se focaliser sur le présent et le futur ok donc tu sais je vais moins aller dans le passé je vais beaucoup moins aller dans le passé et je leur dis par contre quand vous allez faire la mentalisation quand vous allez faire la thérapie dialectique en fonction de parce que en plus au québec il y a juste une technique par région quasiment là par groupe ok donc puisque vous avez dit qu'il y avait les différentes techniques là souvent malheureusement c'est une spécialisation par par équipe et donc vous allez pouvoir travailler cela d'accord ben oui clairement peut-être une question qui est souvent posée c'est la différence entre les up and down puis le trouble bipolaire parce que là est-ce que ce diagnostic là ce que je viens de dire est-ce que ça s'applique au trouble bipolaire puis comment faire la différence souvent les patients ils arrivent avec un diagnostic de trouble bipolaire bon et pourquoi parce qu'ils disent ben j'ai le moral qui monte j'ai le moral qui descend j'ai le moral qui monte j'ai le moral qui descend alors ce que je leur dis c'est écoutez pour faire le diagnostic de trouble bipolaire c'est avoir au moins un épisode d'accélération psychomotrice qu'on appelle la manie ça c'est pour le trouble bipolaire de type 1 c'est ça la définition pour avoir le trouble bipolaire de type 2 c'est au moins un épisode d'hypomanie sans jamais avoir eu de manie et une dépression ok donc c'est un up un down mais vous voyez que c'est juste un ou deux événements pour avoir le diagnostic de trouble bipolaire à cycle rapide c'est 4 épisodes par an ok donc vous madame monsieur combien de dépression vous faites par an ah ben là moi j'en fais une ou deux semaines ok donc ça vous fait plus que 4 par an ça et combien de up vous faites ou combien de manie ou d'hypomanie vous faites ah ben j'en fais une ou deux mois ah ouais non mais là ça vous fait un nombre incalculable là de de oui parce que j'ai fait médecine parce que j'aimais pas les mathématiques donc ça fait un nombre incalculable d'hypomanie puis de manie alors soit on va tous les deux dans un TED talk puis on présente vos cas uniques soit c'est que c'est pas un trouble bipolaire ok donc s'il y a plus que 4 événements par an très forte chance que ça soit pas un trouble bipolaire par contre euh vous avez effectivement des dysrégulation de votre rimeur et donc pourquoi je donc c'est la fréquence des épisodes qui est très importante pourquoi parce que l'intensité puis le nombre de symptômes ça change rien parce que si je demande à cette personne là est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez triste pessimiste sans envie de rien faire avec une mauvaise sommeil mauvaise libido mauvaise nutrition etc avec la perte d'intérêt des idées suicidaires et me répondre oui je vous dis pendant plus de 14 jours oui dépression diagnostic de dépression est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes heureux trop joyeux plein de projets la libido qui est augmentée vous dormez beaucoup moins que d'habitude ben oui docteur ça m'arrive une fois par mois mais ça c'est pendant plus que 4-5 jours oui diagnostic d'hypomanie donc on se retrouve à faire des sur diagnostic de troubles bipolaires si on se base seulement sur les symptômes et la sévérité des symptômes ok il faut vraiment se baser sur les up and down par contre la comorbidité existe donc on peut avoir un trouble de la personnalité limite plus un trouble bipolaire ça il faut leur demander dans tout ce que vous avez vécu est-ce qu'il y a une période de up qui était vraiment différente des autres puis là c'est oui oui là c'était vraiment différent puis ils vont vous expliquer pourquoi pour les dépressions c'est moins facile à faire la différence quand même ça demande plus de discussion puis de compréhension de la personne parce que les symptômes du down ils sont quasiment aussi sévères que les symptômes d'une dépression ok mais vraiment la fréquence des épisodes c'est l'outil qui permet d'avoir un premier filtre de discrimination il y a une autre question oui ça touche justement c'est ça les autres diagnostics puis c'est quand même des gens qui vont se reconnaître dans plusieurs explications d'autisme ou comme vous dites le trouble bipolaire ou parce qu'il y a des choses qui peuvent se recouper je trouve intéressant votre façon simple, systémique, pas trop basée sur moins stigmatisante est-ce que par contre comme c'est très le corps, les sensations, le sensoriel est-ce que des fois on amplifie cette recherche-là qu'est-ce qui est spécifique aux troubles de personnalité limite versus d'autres diagnostics qui peuvent en tout cas avoir des caractéristiques qu'on peut entre-mêler entre-mêler mais donc oui, quand il y a une personne qui a un trouble de la personnalité limite, il y a beaucoup de diagnostics qui s'entremêlent ok, en tout cas les symptômes c'est sans chevette on a le trouble du spectre de l'autisme, on a le TDAH, on a le HPA maintenant, la douance donc effectivement, ça ça demande par exemple, ça demande plus qu'une heure, d'accord, de rencontre avec le patient puis d'essayer d'aller bien investiguer, est-ce qu'il y a de la douance, est-ce qu'il y a de l'autisme, des choses comme ça là moi aujourd'hui c'est vraiment pour le diagnostic unique de troubles de la personnalité limite ok, mais oui, il va falloir investiguer si on a un doute diagnostique, il va falloir investiguer les autres diagnostics, c'est sûr mais c'est quand même la majorité des patients qui souffrent d'un trouble de la personnalité limite c'est seulement ce diagnostic-là les comorbidités, c'est quand même moins fréquent on ne les a pas forcément à l'urgence, moi je peux en avoir des personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité limite que je rencontre pour la première fois, puis qu'on leur donne leur diagnostic c'est peut-être 3-4 par soir ok, donc c'est quand même beaucoup il y a quand même moins de troubles du spectre de l'autisme il y a quand même moins de de HPA, puis des choses comme ça ça répond à la question ? oui c'est ça, donc est-ce que ces patients-là ils recherchent des diagnostics moins stigmatisants comme la douance ou l'hyperactivité oui, 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 il y a beaucoup de patients qui arrivent et qui me disent moi j'ai un trouble bipolaire docteur j'ai été diagnostiqué comme ça d'ailleurs j'ai un psychiatre qui m'a mis sous lithium je leur dis, attendez, attendez, on va vérifier parce que le lithium c'est aussi valide pour le trouble de la personnalité limite ok, donc il faut quand même qu'on investigue puis quand je leur fais ce, moi j'ai une intuition diagnostique ok, puis je regarde un petit peu ce qu'il y a de l'autisme, des choses comme ça puis si, alors après l'autre chose que je leur dis c'est écoutez peut-être que vous avez de la douance mais aujourd'hui, je crois pas que c'est ça qui génère votre difficulté ok, donc aujourd'hui, si vous êtes d'accord on va d'abord travailler sur le trouble de la personnalité limite qui est au premier plan puis plus tard, avec le psychologue que vous allez rencontrer avec des personnes plus expertes que moi en psychologie vous allez pouvoir travailler ces enjeux-là je pense qu'on aurait pas mal fini c'est bon, parfait merci merci